Bonjour, chers téléphoniques, téléspectateurs et bienvenue dans ce huitième numéro de votre émission d'art par excellence, L'art nous parle. L'aventure se poursuit toujours avec la compétition Mon super talent artistique. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire un focus sur la participation du candidat numéro 2, C.A. Othniel. Diplômé d'un Master 2 en peinture et d'un CAPES, il utilise comme technique de travail l'acrylique sur toile. Il recourt également à la technique mixte d'utilisation de pastels et de stylos. Revenons maintenant sur le parcours de ce jeune artiste talentueux et nous allons également profiter pour prendre l'avis d'un proche. A tout de suite. Bonjour, je suis le candidat numéro 2, C.B.I.B.I.S.E.A. Othniel. J'ai trouvé l'ensemble de la compétition amusante. Ce fut un grand moment d'échange avec des candidats que je connaissais et certains que je ne connaissais pas. Ça a été pour moi l'occasion d'écouter les conseils des maîtres, d'échanger avec eux. Et pour moi, ce n'était pas vraiment une compétition. C'était des moments d'échange. Le candidat Othniel Seah est un artiste qui construit et qui déconstruit. Il accède son travail sur la déconstruction des maisons. Et là, nous venons de lui donner différents sujets à traiter. On attend de voir comment il va pouvoir arriver. Mais il faut aussi dire que techniquement, il est assez calé. Il fait des collages aux journaux. Il déconstruit très bien. Donc, on attend de lui qu'il fasse vraiment beaucoup de créativité afin de pouvoir traiter tous les trois sujets. Il a aussi bon encouragement parce que c'est un très bon peintre. Je dirais que mon modèle artistique, c'est M. Konan Pascal, artiste maître ivoirien, de qui je m'explique beaucoup, qui me guide aussi dans mon travail. Parce qu'il a été pour moi un formateur à la base. Il a été pour moi un père dans le milieu, au travers de ses conseils, de ses orientations. Et jusque-là, on a de bons termes. J'admise vraiment son travail, sa capacité à se renouveler dans ses travaux et sa capacité à rebondir sur chaque thème, chaque sujet, chaque support de prédilection qu'il utilise à son œuvre. Othniel Seiya, ses œuvres de sélection étaient beaucoup portées sur des maisons, sur des constructions de maisons. Et là, justement, avec cette compétition et sur trois thèmes différents, il aura l'occasion justement de nous montrer d'autres choses que son travail au quotidien parce qu'il va falloir qu'il travaille différemment ces thèmes. Et justement, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous produire à la fin. Déjà, pour le début, j'ai vu de très belles couleurs justement sur les toiles et j'espère qu'il saura différencier son travail habituel par rapport aux thèmes qui ont été choisis pour cette compétition. Donc, il a du talent déjà pour ce qu'il sait faire. Maintenant, à la fin, je verrai ses œuvres et comment elles seront parlantes en fonction des thèmes choisis. C'est quelqu'un qui est très fort, très, très, très fort. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait la première année avec lui au Bosa. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est démarqué par sa manière de peindre même. J'ai vu quelqu'un qui est un très, très bon dessinateur. Quand je dis très bon dessinateur, je sais de quoi je parle parce qu'à la base, le dessin, c'est la force des beaux-arts. Et ce candidat-là, il fait une montre d'un talent de dessinateur énorme. Mais ce que je remarque d'emblée, c'est que durant cette compétition, c'est vrai, il commence timidement. Il commence très timidement parce que quand on a vu le travail qu'il a commencé à éboucher, il est encore en train de chercher ses repères. Rien n'est encore précis, mais j'aime dire toujours, créer une œuvre, c'est un peu comme une course de fond où le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'arriver sûrement là où on veut aller. Donc, ce jeune homme a tout pour surprendre. Il commence timidement, mais petit à petit, il arrive à nous téléporter dans son rêve. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est patient, qui est froid, mais dans sa froideur, il organise, il orchestre une scène qui emmène progressivement l'observateur à voyager. Il maîtrise la lumière. Quand je dis il maîtrise la lumière, il ne construit pas des formes pour construire parce qu'à chaque forme, il oriente la lumière de sorte à ce qu'on soit focus sur son centre d'intérêt. Et ça, c'est un point que j'apprécie chez lui parce qu'il arrive rapidement avec la lumière à créer la démarcation au niveau de son centre d'intérêt. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour un technicien. Étant chrétien, je ne veux pas dire que j'ai une source d'inspiration particulière à part celle de Dieu pour être inspiré. Parmi l'état d'âme qui doit être bien essayant, bien dégagé, je pense que je m'inspire des scènes de rue, je m'inspire du quotidien, de ce qu'on vit, de l'actualité aussi, au niveau des œuvres architecturales, de tout ce qui touche à l'environnement. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça va ? Oui maître. Je vois que tu es en train de travailler en fond. Les couleurs ont quelque chose à voir avec le thème ? Effectivement. On a parlé de plusieurs pays. On a parlé de diversité. Donc là, je projette déjà une palette chromatique assez riche en couleurs pour annoncer déjà le travail que je veux faire. Et l'idée du travail, c'est quoi ? On peut avoir la primeur de l'idée. D'accord. C'est juste l'idée. C'est de montrer la corrélation entre les peuples. Voilà. Parce que, en fait, je vais faire ressortir ici. D'abord les couleurs, je vous présente la Côte d'Ivoire, on a vraiment l'orange, blanc, vert. Et je vais faire ressortir l'interaction des communautés, l'interaction des peuples. Voilà, la diversité des peuples qu'on a, que la Côte d'Ivoire va réunir sous son territoire. Voilà. Et puis, je vais avancer. D'accord. En tout cas, j'espère que tu vas nous émerveiller. C'est une bonne continuation. Et puis de toute façon, tu n'as même pas à avoir d'appréhension. Vous êtes de bons dessinateurs, de bons trucs. Il suffit de donner une idée qui est vraiment valable. D'accord. Et qui donne du sens. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas le joli. On cherche une beauté et qu'il y ait une émanation. D'accord. Et puis, bonne continuation. Merci. A très vite. Cotiné LCA, qui fait un travail sur les bidonvilles et qui a une propriété de toile et il est net dans son rendu. au niveau des hommes portés, au niveau de l'agencement des couleurs, qui donne un éclat à son travail. Et s'il arrivait à chaque thème, trouver une façon d'introduire l'idée-force du thème à son travail, je crois qu'il a devant lui une bonne carrière de peintre. C'est un très, très bon peintre. Champion, on est là pour toi. Le Bosa est là pour toi. Et puis, envoie-nous le trophée. On prend ça et on prend ça et on prend ça. Monsieur Otinelle Céa, bonjour. Bonjour, Maître. J'ai pour vous deux questions. La première, en quoi consiste une démarche artistique et une démarche plastique ? Une démarche plastique est un procédé de réalisation qui part d'abord d'une documentation ou d'une inspiration à un travail sur toile ou une œuvre proprement dite. Quant à la démarche artistique, je dirais que c'est le parcours d'un artiste. Ce qu'il fait d'abord avant de crier, c'est qu'on soit… Là, j'ai un peu perdu le fil. Ils ont tous le même problème. L'académie pèse un peu sur eux, un peu timide sur le bord parce qu'ils savent des choses, mais ils n'arrivent pas à le dire parce qu'ils se disent qu'on est en face de maîtres, on est en face d'un jury. Et ils restent timides, ils restent assis sur leurs acquis. Pour moi, le conseil, aujourd'hui, ils ne sont plus étudiants, il faut qu'ils sortent de ce poids d'académie parce que l'académie pèse un peu trop sur eux. Ils sont encore attachés, enracinés à ce truc-là. Or, un artiste, c'est quelqu'un qui a affranchi, c'est quelqu'un qui ouvre les portes. Et là, eux, ils sont encore en train d'hésiter sur est-ce qu'il faut ouvrir la porte, est-ce qu'il faut fermer. Donc, Céa, Otiniel, il gagnerait mieux à s'affirmer, à prendre confiance en lui et puis à dire honnêtement ce qu'il ressent. Parce que quand il crée, c'est un autre et quand il parle, c'est encore une autre personne. Il est deux personnes dans la peau de même. Ça, ce n'est pas intéressant pour un artiste. Il faut qu'il soit cohérent et constant dans ses idées. Je dirais que je n'ai pas de rituels en tant que peintre. Je n'ai pas de rituels que je fais d'abord avant de travailler. Ça peut être des coups de tête. Là, il y a une idée qui m'inspire et là, paf, je pars. J'ai envie de la reproduire sur toile, j'ai envie de la reproduire sur un support. Et quand il y a une idée ou une toute autre idée qui s'affiche à mon esprit, je vais. Mais souvent aussi, j'écoute de la musique en travaillant. Parfois, non. Pour être plus posé dans les idées, je fais office du silence total et puis je travaille. C'est un candidat qui a autant de potentiel que les autres. Il a aussi son présence d'or dans cette compétition. Et il pourra aussi nous surprendre assez parce que simplement, je dis, son âme forte, c'est la maîtrise de la lumière. Tout bon peintre qui maîtrise la lumière a pour lui tout. Comme mot de fin, je dirais que ce fut un des agréables moments que j'ai passé en compagnie de ces candidats, de Easy Group et puis de toute l'assistance. Sur ce, je lui remercie à tous et à toutes. C.A. Othniel sera-t-il le super talent artistique de l'année 2022 ? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous à la finale. D'ici là, portez-vous très bien et à la semaine prochaine. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. Sous-titrage Société Radio-Canada